Bonjour les modélistes, nous revoici, nous revoilà, toujours accompagné de notre ami Stéphane Douana. Donc Stéphane, aujourd'hui on va discuter un petit peu de tout ce qui est motorisation, puisque Telshock est motoriste à la base, qui est très connu en Allemagne, les produits sont très prisés. Donc Stéphane qu'est ce que tu as à nous dire sur cette gamme de moteurs ? Alors la gamme de moteurs déjà on va essayer de faire simple pour quelque chose qui n'est pas, puisque déjà un moteur et bien c'est pas si facile que ça à expliquer, il y a des grosses différences au niveau de la taille, au niveau de la puissance et en fonction des modèles que l'on a et bien il faut être capable de bien s'adapter pour ne pas faire souffrir le moteur et pour être capable de mouvoir quand même à des vitesses, à des rendements suffisamment élevés nos différents modèles. Alors pour cela et bien nous allons procéder simplement on va dire par ce qui se passe dans les airs, ce qui se passe sur l'eau et ce qui se passe sur la terre. Alors en premier nous allons parler de la gamme EZ, c'est la gamme qui est spécialisée pour les avions. Ce sont des moteurs extrêmement bien ventilés avec des cages avant et arrière très à jouer. Ils sont disponibles en série 15, c'est à dire des moteurs de diamètre 28 mm sur axe de 4 mm et spécialement fait pour les réducteurs, des multiplicateurs que l'on trouve beaucoup dans les avions, les planeurs, etc. Donc ces moteurs là et bien ont une puissance qui va de 480 à 1200 watts et puis nous avons la gamme 22, la gamme au dessus puisqu'on passe du diamètre 28 au diamètre 36 mm, axe de 5 mm et cette fois-ci nous avons des puissances qui vont de 1000 à 2220. Ce qui est conséquent. Ce qui commence à être conséquent mais on va beaucoup plus loin. Donc ces moteurs là, gamme 15, moteur 4 pôles, gamme ou série 22, moteur à 6 pôles. Alors ces gammes, ces séries 4 et 6 pôles, nous les retrouvons également pour les deux gammes qui sont très prisées chez nos amis offshore, dans le monde de l'offshore électrique avec la série des Vipers, ce sont ces petits moteurs là avec des flasques bleutés et la série CZ2 qui est la série haut de gamme avec des flasques noires, toutes noires, assez saillantes avec beaucoup d'ouverture sur le moteur. Alors naturellement, puisqu'on parle de moteur bateau, on parle du système de refroidissement puisque chaque série, que ce soit les plus petits, les moyens ou les grands ont la possibilité d'avoir des vagues qui existent en 3 diamètres différents mais également en longueur différente suivant la longueur du moteur. Alors rentrons un peu plus dans le détail, démarrons par la gamme Viper. La gamme Viper, la gamme la plus étoffée, celle qui a fait les lettres de noblesse de Tenchok puisqu'il y a a priori au catalogue 110 références de Viper. Alors on va démarrer avec les petits, les petits qui s'appellent les 10-20, petit moteur développant de 350 pour le 10-20 à 500 watts pour le 10-30, vous voyez le même en plus long, moteur de 20,5 millimètres de diamètre, axe de 3 millimètres et les 10-20 sont les moteurs qui équipent notre série de bateaux qu'on appelle les Nini. Éco, Mini 4, Mini Y, dont on parlera un petit peu plus tard. Passons à la gamme supérieure, la gamme 15, donc gamme 15, nous passons cette fois-ci à un diamètre de 29 millimètres et axe de 4 millimètres. Ce sont exactement la même structure que celle que nous avons parlé il y a quelques instants dans la gamme EZ destinée aux avions, mais sur un diamètre d'un millimètre supérieur. Donc plage de puissance pour la série de la gamme 15, nous sommes entre 500 et 1300 watts. Et les plus gros, donc le 15-30, par exemple celui-ci, c'est celui qui équipe notre score de 3, presque prêt à naviguer à RTR. Et la taille au-dessus, la série de 22, donc on passe, nous étions à 36 millimètres pour l'EZ, nous sommes à 39 millimètres, avec donc les bagues de refroidissement qui s'adaptent très facilement. Système de deux joints toriques, il suffit simplement de glisser le moteur à l'intérieur, éventuellement, un tout petit conseil, une petite goutte de savon liquide, et ça glisse tout seul, et ça permet de refroidir le moteur. Efficacement, très efficacement. Et alors là, la gamme des 22, nous allons de 1000 watts, pour le 22-20, celui-ci qui équipe notre Eco-11 ARTR, jusqu'à 2500 watts pour le 22-50, le plus gros de la gamme, 370 grammes, qui est un moteur très prisé dans notre catégorie en bateau de vitesse Hydro 2 et Mono 2, pour sa puissance développée. Donc, gamme Viper, on va dire gamme, j'allais dire milieu de gamme, on est déjà dans du haut de gamme, et gamme, très haut de gamme, pour la gamme des CZ2, la dernière évolution, alors des moteurs qui sont très appréciés pour la qualité de leur couple à tous les niveaux, en bas régime, en mi-régime et en haut régime, et qui offrent en moyenne, à taille égale, 20 à 40% de puissance en plus, par rapport à la gamme des Viper. On retrouve les mêmes spécificités, alors la gamme 10 n'existe pas, la gamme 15 existe, toujours pareil, diamètre 29, axe de 4 mm, bac de refroidissement, et là la puissance va de 650 watts pour un 15-15, à 2000 watts pour un 15-40. On continue ? On continue ? On continue ! Allez, on va voir ! Et on termine avec la gamme 22, diamètre 39 mm, axe de 5 mm, toujours pareil, on démarre à la gamme 22-20, la plus courte, qui développe déjà 1500 watts, puis la gamme 22-30, 2000 watts, jusqu'à la gamme 22-50, 3600 watts. Voilà pour notre gamme bateau. Série EZ pour les avions, série Viper au flasque bleu pour les bateaux, série CZ2 toute noire pour les bateaux également, avec comme particularité, moteur à 4 pôles pour toutes les séries 15, sur 12 slots pour la série 15, des CZ2, d'où leur couple très linéaire, et tous les moteurs de la série 22 en 6 pôles, série CZ2 sur 18 slots, toujours pour la même onctuosité. D'ailleurs, Johan, je vais te faire tourner un moteur CZ2 à vide, tu vas sentir les petits crans, qui sont des petits crans. Si je te fais tourner un Viper qui est beaucoup plus couple en bas, tu vas sentir des crans nettement plus... Plus dur, mais c'est plus distinct. Il y a moins de crans, d'où le fait d'avoir beaucoup plus de couple en bas sur un Viper que sur un CZ2. C'est un bon moteur d'un moteur qui est un peu cheap, la solution c'est ça, vous prenez l'axe, vous faites tourner... Alors c'est-à-dire, ce qui se sent très bien notamment sur les 15-30 et les 15-40, c'est au niveau du couple et de l'aimantation, on sent très bien l'aimantation. Essaye de le tourner à main nue, tu vas voir, c'est compliqué. C'est assez difficile, effectivement. C'est assez compliqué. Gamme avion, gamme bateau, et bien sûr, nous terminons avec la gamme voiture. Alors notre gamme voiture, et bien, est faite pour toutes les échelles, nous avons la série des X, donc X c'est pour les séries voitures. Alors, appellation, deux petites choses à savoir, il y a un premier chiffre par rapport à l'échelle de la voiture, un second chiffre qui est soit le 0, soit le 1, qui signifie si le moteur a un capteur ou n'a pas de capteur, car en voiture, due aux phases d'accélération et de freinage fréquent, le moteur a ce qu'on appelle par moments des phases de cogging, c'est-à-dire qu'il a du mal à retrouver son neutre. D'où l'ajout sur certains moteurs de voiture de ce qu'on appelle un capteur. Ce sont en fait six petits câbles qui se branchent à l'arrière du moteur et qui viennent se raccorder sur le contrôleur et qui permettent, on va dire, de donner une sorte d'intelligence supplémentaire au moteur. Ça lui permet de retrouver son neutre comme on est. Surtout que, qui dit 10-shock, on en vient d'en parler, il dit multipôle, ce ne sont que des 4 et des 6, voire quelques 8 pôles, contrairement aux majorités de moteurs qui sont en deux pôles. Et donc, c'est d'autant plus évident que l'ajout de capteurs est intéressant pour pouvoir justement aider ces moteurs à rentrer plus facilement. Alors, je ne rentrerai pas davantage dans le détail. Donc, voilà, le 0, pas de capteur. Le 1, au milieu, capteur. Alors, la gamme 1-10e, ce sont les X211, moteurs à 4 pôles, pour les 1-10e, tout terrain, aucun doute. Nous avons une gamme légèrement au-dessus qu'on appelle les moteurs short course. Les moteurs short course, c'est un peu ces sortes de gros 1-10e, un petit peu à cheval entre le 1-10e et le 1-8e. On va dire presque gros comme du 1-8e, mais plutôt léger comme du 1-10e, donc on les appelle ceux-là les SC, pour short course. Donc, pareil, deux gammes, la gamme 401 sans capteur, et la gamme 411 avec capteur. 0, pas de capteur, pas de capteur. Ensuite, nous passons à la gamme 802 et 802L, L pour longue, donc version un petit peu plus longue, spécialement faite pour les Truggy et les TT 1-8e, alimentés en 4S, le plus généralement. Donc ça, 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de capteur. Pas de capteur, et 1 capteur. Et voilà, et la fierté de la marque, mais je sais que tu as compris, c'est pour ça que je te demande, je ne te piège pas. J'ai compris que c'était un test. La fierté de la marque, c'est le 812, donc avec capteur, puisque c'est le premier moteur au monde, 6 pôles, à avoir été équipé de capteurs, qui existent également en version longue pour les Truggy. Et enfin, il faut le savoir aussi, même si c'est un marché beaucoup plus restreint que le 1-10e et le 1-8e, qui sont les marchés principaux. Tenchop fabrique également des moteurs X501, qui développent 5000 watts. Ça va nous faire plaisir, là. Qui pèsent 940 euros. Et c'est pour du 1-5e. ou de très, très, très gros bateaux alimentés de 8 à 10, voire à 12 S. Donc là, nous sommes dans du très, très gros domaine, très pointu. Là, je vous invite vraiment, même d'une manière générale, de toute façon, à contactard et discuter avec votre vendeur. Oui, mais regarde, c'est très simple. Regardez-les. En dessous, là, vous avez tout ce qui est parti contact. Vous nous posez les questions. Si je peux vous répondre, je vous réponds. Dans le cas échéant, je transmettrai à Stéphane. Stéphane vous répondra. Et on gère tout ça. De toute façon, on est toujours comme ça. On est lié. On est lié. Depuis maintenant deux années, nous travaillons très, très bien ensemble. Encore une fois, Tenchop, entreprise familiale. Ardeniscoot, entreprise familiale. Ça nous plaît de vous faire partager notre passion et de vous proposer des produits de très haute qualité pour le plus grand public. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada